Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui à l'extérieur 4-2 face à Osasuna. Franchement, entre vous et moi, une très belle performance offensivement de la part des madrilènes. Cependant, ils ont quand même encaissé deux buts. Et c'est à l'image, ces derniers temps, des matchs que le Real est en train de jouer. Je pense que si je ne me trompe pas, sur les cinq ou six derniers matchs, ils ont quand même eu quelques matchs nuls. Des matchs nuls où, de temps en temps, tu regardes la défense et tu te dis « Bon, le Real doit mieux faire, il doit être plus concentré. » Dané Carvajal n'a pas à, oui, claquer un très très beau but. Il n'y a aucun problème sur une superbe action de Fede Valverde. Ça, nous tous, on est d'accord et je vais en parler. Cependant, Dané Carvajal, quand même, je pense qu'à un moment donné, je pense que c'était une touche ou un truc comme ça. Mais les gars, concentrez-vous, gérez-vous sur le premier but d'Osasuna, le but de Boudimir, j'ai envie de dire là encore une fois. Concentrez-vous, gérez-vous. Bon, tu me diras qu'il y a des blessés. Edher Militao est de retour à l'entraînement, donc tant mieux. J'ai hâte qu'il revienne dans cette équipe-là parce que je pense qu'il va leur faire un bien énorme. J'espère que lui aussi, en revenant décroiser, il va reprendre le rythme parce que ce n'est pas facile. Revenir décroiser ne veut pas dire que c'est une longue blessure, tu vois. Ce n'est pas directement, tu viens, hop, tu commences à performer, à faire des top performances et tout. De temps en temps, il faut un peu de temps. Mais on ne sait jamais. Avec ces jeunes-là, ils sont capables du meilleur. Donc, j'espère qu'Edher Militao va revenir rapidement pour libérer Aurélien Chouamini de temps en temps du dépannage qu'il a à faire en défense centrale. Tout ça pour dire que le réel a encaissé deux buts. Et à mon humble avis, ils auraient pu peut-être éviter d'encaisser ces deux buts-là. Mais ça montre qu'Osasuna, ils ont bien joué. Osasuna, ils ont tenté, ils ont essayé, ils sont sortis. Mais aussi, en sortant, en tentant, en essayant, en essayant d'aller chercher cette victoire-là face au Real Madrid, en essayant d'aller chercher des points face au Real Madrid, Osasuna a laissé des espaces derrière. Mais des espaces d'autocar. Franchement. Vinicius, le but qu'il marque là, c'est quoi ces espaces ? Vinicius, il est tout seul, il vient, il dribble, il n'y a pas de problème. Il claque ce premier but-là. T'as un Antonio Rudiger, il est derrière, il donne des ballons. Mais aujourd'hui, il a été excellent, Rudiger. Ces derniers temps, il est juste excellent. C'est le Rudiger du Ramadan. C'est le Rudiger 3, date 1, verre de lait. C'est le Rudiger slash ami de Karim Benzema. Franchement, on va être très, très sérieux. C'est un Rudiger qui est transformé ces derniers temps. Il a le crâne rasé, il sort des top performances. La dernière fois, les deux buts du Real, c'est lui. Aujourd'hui, si tu regardes bien, il donne des ballons. Pas, 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 toujours à sortir des externes, des machins, etc. Il n'a donné que des superbes ballons. Bref, tu as une défense d'Oshasona qui ne se gère pas, qui laisse assez d'espace. Au milieu de terrain, Bellingham n'était pas là. C'est dommage, il a été suspendu. En parlant de suspension, ça me permet de parler de Vinicius. Vinicius ne se gère pas. Il ne se gère pas. Vinicius, je vais le ramener à l'école du tocarisme, pas parce que c'est un tocar, mais parce qu'il faut qu'on le discipline. Vinicius, quand même, sois plus intelligent. Vinicius, il sait que les gars ne l'aiment pas. Qu'il y a un wanted, wanted, recherché sur sa tête. En Liga, tous les arbitres, on dirait qu'il y a un problème avec lui, avec les supporters. On connaît tout ça. Il n'y a pas la peine d'entrer en détail. Il y a des problèmes. Mais non, Vinicius, on sait que c'est un très bon joueur de football. Il fait une très, très belle saison. Il claque un doublé aujourd'hui. Il est au top de sa fond. Premier but, magnifique. Deuxième but, j'en parle même pas. La finition est exceptionnelle. Petite touche de balle magnifique. Le défenseur, Miskin, il a couru comme un fou en espérant sauver le ballon. Il ne l'a pas sauvé. Vinicius, aujourd'hui, techniquement parlant, les dribbles, tout ça, il nous a montré encore une fois que c'est un brésilien. Je vous l'ai dit la dernière fois que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu des ailiers brésiliens aussi dangereux. Neymar, tout ça, oui, mais avant ça, quand même, ces temps-ci, il y a eu un certain gap. D'ailleurs, le Brésil, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Bref, Vinicius fait plaisir. Mais Vinicius doit être plus intelligent. D'où tu parles à l'arbitre ? Sois smart. Sois smart. Il va parler à l'arbitre, il se plaint, il parle à l'arbitre, il rigole, il fait des... Évidemment que l'arbitre, il va prendre ça comme étant de l'ironie de sa part. Tu es là à rigoler. Oui, tu es fâché. Il se fout de moi, l'arbitre. Il est bête, il n'a pas compris. Il est parti. Tu fais des trucs comme ça, l'arbitre. Il se fâché dans un gâteau jaune. C'est dommage. Et tu rates le prochain match à retour de la trêve internationale contre Bilbao. Vinicius n'est pas sérieux, franchement. Mais c'est un très bon joueur. Il n'y a pas de problème. On ne parle pas du terrain là, mais on parle quand même du comportement. Vinicius, on sait, il a des problèmes avec l'arbitre lui-même. Ne parle plus. Ne parle plus. Viens, joue ton match, barre-toi. Mais plus il parle, plus ça crée des tensions, plus les arbitres sont promptes à donner des cartons bêtes. Et ça, c'est un carton bête qui t'amène une suspension dans un match qui va être important au retour de la trêve internationale où le réel a besoin de toi en sachant que Bellingham ne sera pas là parce que c'est son premier match des deux, non ? Je ne sais même plus. Bellingham, c'est le premier des deux ou ce n'est pas le premier des deux contre le Celta Vigo ? Il était là. Non, c'est son deuxième match. Son deuxième match de suspension. Donc, ça va. Son deuxième match. Donc, Bellingham sert énormément de retour. Mais ouais, Vinicius quand même. Suspension bête. Suspension très bête. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais il sort une très belle performance. Il est excellent aujourd'hui. Il a été très, très bon sur le terrain. Belle perte de sa part. Rodrigo, bon, ce n'est pas très facile. Mais tu vois, Rodrigo, comment il est plus à l'aise quand Vinicius sort, il va sur le côté. Et tu vois, Rodrigo, il rentre. Rodrigo, tout son problème, c'est un problème de côté droit. Rodrigo, il doit aller à gauche. C'est tout. Il ne faut pas trop nous fatiguer. Le jour où il va retourner à gauche comme il a eu l'occasion de l'être sous Ancelotti ces dernières années, de temps en temps, on va avoir le meilleur de Rodrigo. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Rodrigo, s'il veut venir à Arsenal, je pense que Martinelli a besoin d'un boy qui le challenge un peu. Ça peut être pertinent. Donc, bref, va faire des Valverdes. Top performance. Trois passes décisives. Passes décisives, tu ne comprends même pas dégagement en tête. Tu fais des passes des Brahim Jazz qui vient qui claque un but. C'est bien Brahim Jazz parce que cette semaine, je saute du coca-lan. C'est comme ça, les débriefs. Brahim Jazz, c'est bien parce que là, il se met en confiance avant d'aller avec le Maroc. Donc là, il va arriver avec l'équipe nationale du Maroc. On va voir ce que ça va donner au courant de la trêve internationale. Bonne chance à lui. C'est un bon choix. Je pense que vraiment, il a fait le bon choix. J'ai hâte de le voir, Brahim Jazz, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bien joué de sa part. Belle finition, très frais, tu vois, calme et tout. Mais Fede Valverde. Il veut quoi lui ? Il court, il court, il court, il court, il court, attaquant en défense. Quand l'autre, il a dit VG Dream, attaquant en défense Paul Pogba, mais c'est attaquant en défense. Fede Valverde. Il est partout. Il est vraiment partout. Il est partout. Tu peux le faire jouer partout. Il est partout. La passe décisive qu'il donne à Carvajal, il sort d'où ? Il est dans la jungle avec le ballon comme du n'importe quoi. Il nous a tous surpris. Il a surpris tout le monde. Le marquage n'est pas bon. Carvajal, le défenseur latéral qui est sur Carvajal, il le regarde, il se regarde, il sait qu'il est là, il sait qu'il est là. À un moment donné, il l'oublie complètement. Carvajal passe derrière lui. Ce n'est pas sérieux, franchement. Carvajal vient finir aussi, mais très beau but. Franchement, très beau but. Le ballon en l'air, tout ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il a été juste excellent le Fede Valverde. Franchement, il a été très très bon. Top performance de sa part. En ce moment-ci de la saison où le Real va devoir jouer à Manchester City, ils ont besoin de ce genre de joueurs-là. Des Valverde au top de leur forme. Ils en ont besoin. Des Kamavinga qui sortent des belles performances ces derniers temps qui enchaînent les matchs. Anthony Kroos aussi qui va jouer l'Euro apparemment et qui est en forme aussi. Donc ça, c'est bien. Luka Modric, je ne comprends pas. Il rentre 20 minutes. Je me pose des questions. Je dis, Luka, il rentre pour quoi ? Il rentre pour quoi ? 20 minutes, le match est plié. Pourquoi il fait rentrer Luka ? Il y a une trêve internationale. Je pense qu'il a pris sa retraite internationale. C'est un vieux Modric. Il va se reposer. Non, non. Je me suis trompé. Il rentre 20 minutes parce qu'il a besoin de temps de jeu parce qu'il va aller jouer des matchs avec la Croatie. Il est fou, lui. 39 ans. Tu veux aller où ? Luka, tu veux jouer quoi encore avec la Croatie ? Tu as tout joué. Coupe du Monde, voilà, deux fois. Deux fois. Le dernier carré. Tu veux quoi ? Modric, tu veux quoi ? Il veut l'Euro. Il me fatigue lui. Il n'abandonne pas. Modric, Pépé. Eh ouais, ces phénomènes-là. C'est ces mecs qui ont 150 ans et qui n'abdiquent pas. Modric qui rentre pendant 20 minutes juste pour vous dire le premier ballon qu'il a donné, c'est un ballon qui revenu. Il a fait ta, il a donné à Modric. Il a donné à Venus et je lui ai dit non, lui, il est fort. Franchement, c'est un grand joueur, c'est une légende. Ça fait plaisir de le voir même si c'est quelques minutes. Arda Gouler, je vais finir avec lui. On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a une grosse bataille entre l'Aminyamal et Arda Gouler, parce que les autres ont un boy de 16 ans qui est au top l'Aminyamal. Arda Gouler, on aurait aimé voir plus de lui mais malheureusement, Ancelotti ne lui a pas donné de temps de jeu la dernière fois. On lui a donné quelques minutes. Il a claqué un but. Bravo à lui. Aujourd'hui, on lui donne encore quelques minutes. Il a voulu claquer un pouce casse. Mais il veut quoi ? Il est fin, lui. Mais le terrain froid. Elle a balayé à ça de marquer un but. Mais un but qui aurait cassé Internet. En fait, aujourd'hui, tout le week-end, on aurait dit non, Arda est revenu. En fait, Arda serait passé de 0 à 100 points en un week-end. Il a failli mettre un but exceptionnel. Quoi ? Et c'est dommage que sur le follow-up, je ne sais pas c'est qui qui suit l'action. Je ne sais pas c'est qui qui suit l'action. Je crois que c'est Fédé ou quelqu'un et qui ne réussit pas à mettre le tap-in. Il se re-loop complètement. Parce qu'il met le tap-in dans les ralentis. On allait montrer ce qui est le boy qui a tenté. C'est dommage. Aïe, 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 aïe. Il a failli mettre un but, je dis bien, exceptionnel, Arda Gouler. Encore une fois, quelques minutes. J'ai hâte de le voir pendant beaucoup de minutes pour voir ce qu'il vaut sous la tunique du Real Madrid. Donc, le Real Madrid gagne aujourd'hui 4-2 face à Osasuna. Belle performance par des Meringue. 72 points, un match d'avance. Ils ont quand même 9 points d'avance sur Girona. Ils ont quand même un match en plus. On va voir ce que ça va donner. Le Barça va jouer face à l'Atletico demain. Donc, du coup, la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.